Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de japonais. Nous allons étudier un peu de vocabulaire avec les sushis. Car les sushis est une famille de produits et pas un produit unique. Allez, saakimashou ! Commençons par le sushi le plus classique et le plus connu, le nigri zushi. Donc ce qu'on met sur la boule de riz s'appelle neta, ce qu'on voit écrit en rose saumon. Donc le poisson qu'on met dessus c'est neta. Et en anglais ou l'anglicisme c'est le topping. Allez, passons à la signification de nigri. Donc nigri vient du verbe nigiru, qui veut dire saisir. Donc en gros c'est un sushi saisissable. Petite information, pour ce genre de sushi, on trempe le côté poisson dans la sauce soja et non le riz. Passons au deuxième sushi le plus connu, le makizushi. Donc il est composé de maki et zushi. Voyons ce que veut dire maki. Donc maki veut dire rouleau. Pour ceux qui ont déjà fait des makizushi, ils savent comment on fait. Au final on forme un rouleau coupe en morceau. D'où makizushi. Voici le nigiri. Voici le nigiri. La fameuse boule de riz avec un morceau de nori pour le tenir. Pour nigiri, on a vu que ça veut dire saisir. Donc c'est une boule de riz saisissable. Voici le temaki zushi. Donc c'est composé de temaki et zushi. Voyons ce que veut dire temaki. Temaki est composé de te pour main et maki pour rouleau. Main plus rouleau. Rouleau fait main. D'où sa forme conique. notre dernier sushi de la vidéo. Le shihashi zushi. Comme vous voyez, c'est un bol avec du riz et du poisson dessus. Que veut dire shihashi ? Shihashi veut dire éparpillé ou dispersé. Donc on peut imaginer que le sushi, la partie gris, la boule a été éparpillé et dispersé dans le bol. Et que le netta, le topping, le morceau de poisson ou autre a été mis dessus. D'où le shihashi zushi. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à partager et à vous abonner. Allez, matane !